Je voudrais seulement m'excuser auprès de la maman de Mike, de la maman de John et de ma maman. Je suis vraiment désolée parce que c'est ma faute, parce que c'était mon projet. J'ai tellement peur. Salut à tous, ici Sean. Donc comme vous avez deviné avec la bande-annonce qu'on vient de voir, nous allons parler du projet Blair Witch. Mais nous n'allons pas parler des films, même si on va les présenter dans l'introduction. Non, on va surtout parler des jeux vidéo basés sur Blair Witch. Car oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a eu trois jeux vidéo basés sur le projet Blair Witch. En 1999 sort le premier film de la trilogie, le projet Blair Witch, réalisé par deux apprentis réalisateurs, Eduardo Sanchez et Daniel Mayerick. Le premier film, une qualité quasiment amateur, n'a bénéficié d'un tournage que de huit jours, mais restait plus de huit mois en montage. En effet, les deux réalisateurs avaient plus de 19 heures de film qu'il fallait faire passer en 1h30 pour le cinéma. Les conditions de tournage étaient très particulières. Les acteurs n'avaient quasiment aucun script à suivre et la quasi-totalité des scènes étaient improvisées. De même, les scènes clés que l'on voit dans le film, les acteurs n'étaient eux-mêmes pas au courant. Et ce sont aussi les acteurs qui tiennent eux-mêmes les caméras qui servent à filmer l'ensemble des prises. Pour ce qui est de l'histoire, trois étudiants en cinéma, faisant un reportage sur la sorcellerie, vont camper dans la forêt de Black Hills, à côté de la ville de Burkittsville, qui est une histoire relativement sombre. Les trois étudiants disparaissent alors en forêt, et plus d'un an plus tard, on retrouve leur vidéo. Vidéo qui sera donc l'intégralité du film. Le film bénéficie d'une audacieuse et ingénieuse campagne marketing. En effet, les réalisateurs ont tenté de faire croire à l'ensemble des spectateurs que tout ce qu'ils voyaient dans le film était véridique, et que cette histoire était complètement vraie. D'ailleurs, de nos jours, de nombreuses personnes continuent de douter de la non-véracité de ce qui est montré dans le film. La mère de l'actrice principale reçoit encore des lettres de condoléances de fans du film, alors que sa fille n'est jamais morte et n'a jamais été portée disparue. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, nous allons casser un mythe. Oui, le projet Blair Witch est intégralement une fiction. Et oui, les trois légendes sur lesquelles les personnages enquêtent, à savoir Rustin Park, Coffin Rock et la sorcière de Blair, sont des mythes qui ont été inventés pour le film. La seule chose que le film a de véridique, c'est l'endroit où il se passe, à savoir la forêt de Black Hills, à proximité de la ville de Burkittsville, Maryland. Le film devient instantanément culte. Tourné avec un budget de seulement 60 000 dollars, il en remportera plus de 248 millions au box-office dans le monde. Ce qui en fera l'un des films les plus rentables de toute l'histoire du cinéma. Il sera même pendant longtemps considéré comme le film le plus terrifiant jamais fait. Mais en ce qui me concerne, ce film est très surévalué. C'est un très bon film, avec un concept très intéressant, très bien maîtrisé, très bien filmé, vu son budget. Mais ça n'est juste qu'un très bon divertissement, assez stressant et assez angoissant. Mais il n'est pas aussi terrifiant que ce qu'on veut bien vouloir dire. A peine un an plus tard, le film verra une suite. Blair Witch 2, le livre des ombres. Sorti en 2000, le film sera complètement conspué par la presse et par les spectateurs. Le film est principalement haï pour ses trop grandes différences avec le premier opus. Il en est en effet l'exact opposé. De l'angoissante virée en forêt du premier épisode, on passe à un huis clos dans un appartement, très axé sur la paranoïa et l'hallucination collective. Un petit bijou du cinéma fantastique. L'histoire se passe quelques années après le premier film. Les bandes retrouvées en forêt ont été montées par les deux réalisateurs du premier film qui en ont fait un film au cinéma. La ville de Burkittsville est alors envahie par des nuées de fans du film, dont font partie les personnages principaux. Cette fois, les personnages participent au Blair Witch Tour, qui consiste à se rendre en forêt sur les lieux du tournage du premier film. Ils décident alors de camper une nuit en forêt, et lorsqu'ils se réveillent le lendemain matin, ils n'ont plus aucun souvenir de la nuit précédente. Ils s'enferment alors dans l'appartement d'un des membres du groupe, et commencent à décortiquer les enregistrements vidéo de leur propre nuit. Sans trop spoiler, ce qu'ils découvrent sur les vidéos n'est en aucun raccord avec leurs souvenirs, et les membres du groupe commencent à disparaître les uns après les autres alors qu'ils sont tous enfermés dans l'appartement. La paranoïa commence à grandir alors. Il faudra attendre 2016 pour qu'un troisième épisode apparaisse dans la saga, tout sobrement intitulé Blair Witch. Cette fois, l'histoire est la suite directe de celle du premier film. James, le petit frère de Heather, disparu dans le premier film, trouve un enregistrement sur le net. Un enregistrement qui montre une femme pouvant être sa sœur. Ils montent alors une expédition afin de tenter de retrouver sa sœur perdue en forêt depuis plus de 24 ans, ce qui est un petit peu complètement débile. Mais bon, admettons. Je vous laisse deviner la fin de l'histoire. Ils filment tous leurs périples en forêt, ils disparaissent tous les uns après les autres, et plusieurs mois après, leurs vidéos sont retrouvées. Il en découle un film qui sera très mal reçu, et par les spectateurs, et par la critique. Mais en ce qui me concerne, le film est loin d'être mauvais. Il est même plutôt sympathique. C'est même un très bon hommage au premier film, malgré quelques lacunes dans le scénario et dans le cadrage. Ironiquement, ce qui sera reproché au film sera l'exact opposé de ce qui avait été reproché au deuxième film. Si le deuxième film lui avait été reproché d'être trop différent de son aîné, le troisième film, lui, se voit surtout reproché d'être limite une copie du premier film. Mais c'est un petit peu le principe, vu que c'est un hommage. Mais si vous le voulez bien, retournons en l'an 2000. Les producteurs du film cherchent à étendre son univers, notamment par le biais de jeux vidéo. Le but de ces jeux sera d'étendre l'univers et d'apporter plus d'explications sur les trois mythes ayant servi de genèse au scénario. La production contacte alors le studio Terminal Reality, qui vient de sortir un Survival Horror sur PC, Nocturne, qui bénéficie d'un certain succès d'estime. Néanmoins, sortir trois jeux en seulement quelques mois, c'est une tâche qui est trop ardue, même pour le studio Terminal Reality. Ils ne feront alors que le premier jeu, basé sur l'histoire de Rustin Park. Le studio Human Head réalisera le deuxième jeu, qui lui, est basé sur l'histoire des sacrifices de Coffin Rock. Et enfin, le studio Ritual Entertainment, lui, remontera aux origines de l'histoire, avec la fameuse sorcière de Blair, Ellie Kedward. Ici Sean, et vous regardez le troisième épisode des Reviews Nébulaire. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux Blair Witch. Chacun des trois jeux sera reviewé indépendamment, dans la mesure où ils ont tous une qualité différente les uns des autres. Maintenant, nous allons entamer cet épisode avec la Review de Blair Witch Vol. 1, Rustin Park. Le premier volet de cette trilogie de jeux, Rustin Park, a été développé par le studio Terminal Reality, qui jouissait déjà d'une bonne réputation. Terminal Reality n'était d'ailleurs pas à son coup d'essai en matière de survival horror. Ils avaient déjà brillé quelques temps avant, moins d'un an avant, en 1999, avec leur petit chef-d'oeuvre Nocturne. Le jeu prenait comme protagoniste principal un individu surnommé l'étranger. Ce dernier était un enquêteur de choc pour une agence gouvernementale appelée Spoke House. Le champ d'activité de l'agence Spoke House était les phénomènes paranormaux. Il n'était donc pas rare que l'étranger soit amené à affronter des vampires, des loups-garous, des zombies ou autres créatures mystiques. Le tout se passait dans une ambiance très 1930-1940, période à laquelle le jeu se déroulait. Cela donnait un petit cachet assez inhabituel et assez remarquable. En plus de son ambiance assez atypique, le jeu a très clairement bénéficié d'un manque de concurrence. En effet, à l'époque, les Survival Horror étaient principalement sur console. Il y avait bien évidemment d'autres Survival Horror sur PC, mais il s'agissait principalement des portages des Resident Evil, Silent Hill et Haute Dino Crisis à la base des jeux PlayStation, et dont les versions PC avaient été clairement faites à la va-vite. Ainsi, dû au fait du manque de concurrence et du soin extrême apporté à la réalisation de Nocturne, le studio Terminal Reality s'est très vite fait remarquer par les producteurs de la série Blair Witch. Ils les ont ainsi contactés afin de réaliser une trilogie de jeux. Terminal Reality accepta du moins pour le premier épisode de la trilogie, et fort de leur expérience sur Nocturne, ils réutilisèrent exactement la même technologie pour développer le premier épisode de Blair Witch. Blair Witch Vol. 1, Rustin Parr allait donc être rapidement mis en chantier et allait sortir l'année suivante, en 2000. Mais alors, me direz-vous, de quoi parle cet épisode ? Eh bien, c'est le point que nous allons aborder dès à présent. Le jeu se déroule en 1941. Le personnage principal y incarne le Dr. Elspeth Holliday, scientifique reconnu et agent de terrain pour l'agence Spook House spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Mais, Sean, je croyais que tu nous racontais l'histoire de Blair Witch, pas l'histoire de Nocturne ! Ok, alors reprenons. L'intrigue de cet épisode fait non seulement office de préquel à la série de films Blair Witch, mais est aussi un crossover avec Nocturne créé par le même développeur. Le personnage principal de cette histoire est le Dr. Elspeth Holliday, qui travaille pour l'agence Spook House en tant que scientifique, chercheuse, mais aussi agent de terrain. C'était un personnage secondaire du jeu Nocturne, mais là, elle est le personnage principal. L'intrigue de ce jeu s'intéresse à l'un des mythes évoqués dans le premier film Blair Witch, l'histoire de l'ermite Rustin Parr. Entre 1940 et 1941, 8 enfants ont disparu de la ville de Burkittsville dans l'état du Maryland. Plusieurs mois après la première disparition, l'ermite Rustin Parr, vivant en marche dans la forêt, arrive en ville en disant « J'ai enfin terminé ». Intrigués par ces propos, le shérif de la ville et plusieurs de ses adjoints se rendent à 4 heures de marche au fin fond de la forêt dans la maison de Rustin Parr. Ce qu'ils vont y découvrir fait froid dans le dos. Dans le sous-sol de la maison, ils vont découvrir 7 tombes creusées à la va-vite. 7 tombes qui ont été faites pour 7 des enfants disparus. Un huitième enfant, Kyle Brody, le premier ayant disparu, a été retrouvé vivant dans la maison. Il semblerait que ce dernier ait été forcé à être témoin des exactions de Rustin Parr sur ses camarades. Ce dernier semble depuis lors dans un état catatonique et personne n'a réussi à communiquer avec lui. Mais les déclarations que va faire Rustin Parr lors de son procès sont d'autant plus troublantes. Lors de sa déposition, il va affirmer qu'il n'a pas agi de son plein gré, mais sous la contrainte, sous la contrainte du fantôme d'une vieille femme. Ces déclarations vont mettre toute la ville en émoi et il en faudra peu pour que les vieilles légendes sur la sorcière de Blair, morte il y a plus d'un siècle, ressurgissent. Ces rumeurs parviennent jusqu'aux oreilles de la direction de Spook House, qui commence à s'inquiéter de la situation et se demande s'il n'y a effectivement pas le fantôme de la sorcière qui est réellement à l'oeuvre. L'agence va alors envoyer sur place le docteur Elspeth Holliday afin d'enquêter et déterminer s'il s'agit réellement de phénomènes paranormaux ou s'il s'agit tout simplement d'une hystérie collective due à des vieux mythes et de vieilles superstitions. Et maintenant que nous avons posé les bases de l'histoire, vous demandez sûrement qu'est-ce que vaut le jeu graphiquement ? Eh bien déjà, dans un premier temps, pour tenter de le découvrir, nous allons le comparer à d'autres Survival Aurors sortis à la même période. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le voir, sur tous les Survival Aurors sortis sur l'année 2000, il n'y a que Resident Evil Code Veronica qui arrive à tenir la comparaison. Il est même légèrement au-dessus. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'à l'origine, Resident Evil Code Veronica avait été développé pour être une exclusivité Sega Dreamcast, qui à l'époque était la machine la plus puissante sur le marché. Mais néanmoins, Blair Witch Vol. 1 Rustin Park s'en sort plus que très honorablement. Il n'est même carrément pas vilain du tout, d'ailleurs, pour l'époque. Les angles de caméra fixe sont plutôt jolis et assez détaillés. Les personnages principaux et secondaires sont loin d'être dégoûtants pour l'époque. Notez aussi ce petit effet sympathique du vent sur le manteau de Doc Holliday. Néanmoins, cet effet de vent sur les vêtements, on le retrouve aussi à l'intérieur des bâtiments, ce qui n'a pas réellement de sens, mais c'est un problème technique qui est dû au moteur de Nocturne, et tous les jeux bâtis sur ce moteur-là souffrent du même problème. Maintenant, nous allons regarder de plus près la direction sonore du jeu. Vaut-elle encore le coup ? Bien, la direction sonore est assez moyenne. Les musiques plongent bien dans l'ambiance, mais elles sont assez anecdotiques. Elles sont plus là pour poser une atmosphère que pour poser vraiment quelque chose d'intéressant. Le reste des effets sonores n'est franchement pas transcendant. Le boulot est fait correctement, mais ça sort pas vraiment du lot par rapport aux productions de l'époque. Le seul vrai point fort de la direction sonore, ce sont les voix. Globalement, les acteurs ne s'en sortent pas trop mal. Mais à certains moments, le ton utilisé par les acteurs peut paraître relativement neutre vu la situation, ou même complètement à côté de la plaque. Bref, ce n'est certainement pas par l'aspect sonore que ce jeu va briller. En effet, là où le jeu brille le plus particulièrement, c'est au niveau de son gameplay très solide. Pour ce qui est des contrôles, c'est assez étrange. C'est une sorte de mélange entre les tank controls classiques des Survival Horror. C'est-à-dire que vous évoluez dans des décors fixes à images pré-calculées, et les boutons de direction ne sont pas à utiliser en fonction de la direction que vous voulez aller sur l'écran, mais en fonction de la direction dans laquelle vous voulez déplacer le personnage. Par exemple, si vous appuyez sur la touche haut, votre personnage n'ira pas vers le haut de l'écran, mais il avancera droit devant lui. Si vous appuyez sur la touche bas, le personnage n'ira pas vers le bas de l'écran, mais il reculera. A cette mécanique, qui est plutôt classique au Survival Horror pré-Resident Evil 4, se mélange un fonctionnement qui est propre au FPS, à savoir l'utilisation des flashs directionnelles ou des touches ZQSD pour avancer, reculer et se déplacer latéralement, et l'utilisation de la souris pour tourner sur soi-même et viser. Ce système de contrôle étant un peu bâtard, il faut au joueur un certain temps pour arriver à s'y habituer, mais une fois que le joueur s'y sera fait, il contrôlera son personnage avec bien plus de précision que dans tous les Survival Horror de l'époque. Donc au niveau des contrôles, c'est un excellent point pour le jeu. En règle générale, le jeu est séparé en deux parties. Une partie enquête, qui se passe en ville et qui est relativement calme, où il s'agit de se déplacer et d'interroger toutes les personnes que vous croisez afin d'obtenir des informations et obtenir des objectifs à suivre. Et d'autres phases qui se passent dans la forêt qui sont beaucoup plus orientées action et combat. Ces deux phases sont alternées tout au long du jeu, ce qui permet de maintenir un certain équilibre entre action et repos et permettre au joueur de ne pas tomber dans l'ennui. Ce qui est une chose plutôt bienvenue. Blair Witch Rost in Park est le premier jeu à mettre au point une telle mécanique. Et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul jeu de type Survival Horror à avoir récupéré un système similaire, du très étrange et controversé Dedy Premonition. Mais il me semble que dans ce dernier, ce système soit beaucoup plus poussé. Pendant les phases d'enquête, votre personnage prendra des notes dans son carnet, carnet auquel il faudra souvent se référer afin de pouvoir progresser dans l'aventure, connaître le background de l'histoire et connaître les objectifs en cours et les objectifs à venir. Cette mécanique du carnet est plutôt bienvenue dans la mesure où elle apporte de la diversité et donne aux joueurs l'impression de faire autre chose que de la vulgaire chasse au monde. Le carnet sera d'ailleurs d'une importance capitale lors des phases en forêt. Vous passerez votre temps à l'ouvrir pour vous référer à la carte. Et puisqu'on parle des phases en forêt, c'est lors de celles-ci que se dérouleront toutes les phases d'action. Mais les phases en forêt apportent d'autres nuances au gameplay. L'entité démoniaque qui est en charge de la forêt sera capable de courber l'espace-temps ainsi que la topographie des lieux, vous laissant sans recours à votre carte qui ne deviendra alors inutile. Et d'ailleurs, plusieurs espaces-temps coexistent dans cette forêt et il faudra souvent naviguer de l'un à l'autre afin de récupérer certains indices importants. Par exemple, lorsque vous vous rendez dans la maison de Rustin Park qui a été intégralement brûlée par les villageois à cause de l'indignation causée par les actes commis par ce dernier. Il vous faudra alors trouver un moyen de voyager dans un autre espace-temps dans lequel la maison de Rustin Park existe toujours et dans lequel vous pourrez alors récolter les preuves détruites lors de l'incendie. Un de détail intéressant, cet aspect des espaces-temps multiples est repris dans le dernier film, ce qui fait que le dernier film est raccord avec les jeux et ne les invalide pas. À certains moments, le jeu vous proposera autre chose d'aller simplement gambader en forêt pour aller traquer des monstres ou discuter avec les villageois comme bidouiller sur votre enregistreur audio afin de pouvoir écouter et étudier des sons qui auraient normalement ne pas dû être audibles par un être humain. Enfin, même si le jeu et globalement ne fait pas peur, il assure quand même une certaine tension. Certains moments sont très angoissants comme le moment où vous traquez un fantôme en pleine nuit dans la ville pour au final tomber sur un nid de teamhite en plein milieu de la ville. Il est désormais temps d'arriver à la partie finale de la review sur Rustin Park. Par la suite, Terminal Reality avait dans l'idée de développer une suite à Nocturne et à Blair Witch Rustin Park mais l'idée fut laissée tomber et le projet évolua en quelque chose de complètement différent. Nocturne 2 qui devait avoir comme personnage principal Svetlana Lupescon un des personnages secondaires de Nocturne évolua finalement dans le concept de Blood Rain. Néanmoins, Blood Rain fut un succès et fut connaître le studio par un plus large public. Mais avec sa suite, Blood Rain 2, le studio commença à montrer qu'il était en perte de vitesse et cela n'allait faire que s'aggraver à partir de là. En 2013, le studio tenta de revenir sur le devant de la scène avec un first person shooter basé sur la série The Walking Dead. Mais le jeu souffra énormément de la comparaison avec la saga Dead Island qui était sortie peu avant. Le studio ferma définitivement ses portes en 2013 après 19 ans d'existence. Alors Blair Witch volume 1 Rustin Park quand dire eh bien le jeu est très bon il est à la limite de l'excellence je vous le recommande très vivement et je lui mets la note de Nebula Stream ce qui est une bonne note. Bien maintenant enchaînons avec Blair Witch volume 2 La Légende de Coffin Rock et là je vous garantis qu'on va beaucoup moins rigoler. Avec l'épisode concernant l'histoire de Rustin Park terminé c'est un autre studio qui allait s'attaquer à celui concernant les sacrifices de Coffin Rock. C'est l'éditeur Human Head qui allait récupérer le projet. Contrairement à Terminal Reality le studio Human Head n'avait jamais travaillé sur un survival horror. Néanmoins plus tôt dans l'année en 2000 un de leurs jeux avait fait très forte impression Rune jeu d'action dans un univers fantastique basé sur la mythologie vikini. Mais si Rune avait démontré que le studio Human Head était capable de diriger de bons jeux d'action aucune certitude n'était faite quant à la possibilité de réaliser un survival horror. Blair Witch volume 2 La Légende de Coffin Rock allait montrer s'ils étaient capables ou non de réaliser un bon jeu d'horreur. Mais avant tout quel est le sujet de ce fameux volume 2 c'est ce que nous allons voir. L'histoire se passe en 1886 ce qui en fait un préquel à Rustin Parr. Coffin Rock serait alors le préquel d'un préquel. Un officier de l'armée nordiste est retrouvé inconscient dans la forêt maudite par une petite fille Robin Weaver. L'homme souffre d'une très grave blessure à la tête et n'a aucun souvenir de sa vie passée ni même de son identité. Robin guide l'homme jusqu'à chez elle pour que sa grand-mère puisse le soigner. Mais alors que cet homme met dans le coma la jeune Robin disparaît. A son réveil n'ayant toujours aucun souvenir de son identité la grand-mère de Robin décide de donner à l'homme comme nom Lazarus tel le personnage du Nouveau Testament revenu d'entre les morts. Lazarus qui est alors le débiteur de Robin car en effet c'est à elle qui le doit la vie accepte la requête de la grand-mère et décide de partir à la recherche de la jeune fille dans la forêt maudite. Lors de sa quête Lazarus va être à de nombreuses reprises assaillie par des flashbacks sur son passé militaire car en effet en tant que soldat c'est dans la même forêt qu'il s'était battu. Il finit enfin par arriver dans la ville de Perkinsville qui est en train de monter une expédition pour retrouver la jeune Robin dans la forêt. Néanmoins Lazarus décide de faire cavalier seul et de partir chercher la fienne dans son coin. Choix plutôt judicieux car toute personne ayant vu le premier film Blair Witch sait exactement ce qui va arriver à cette expédition. L'expédition ne reviendra jamais et on les retrouvera plusieurs semaines plus tard tous attachés les uns aux autres et éviscérés sur Coffin Rock tel un meurtre rituel. La jeune Robin reviendra d'elle-même à Perkinsville au bout de quelques jours. Comme vous l'avez compris ce deuxième jeu va prendre pour background le deuxième livre relatait dans le premier film le projet Blair Witch à savoir le meurtre sacrificiel commis sur les rochers de Coffin Rock. Si dans l'ensemble le scénario tient la route on peut lui reprocher certaines ellipses. En effet au fur et à mesure de ses pérégrinations dans la forêt et de ses flashbacks Lazarus va peu à peu retrouver la mémoire et va finir même par se rappeler quand il a été blessé à la tête. Il a été blessé d'une balle dans la tête dans la forêt noire pendant la guerre de sécession soit près de 18 ans avant les événements racontés dans le jeu. On sait avec le premier jeu que la forêt déforme l'espace et le temps mais cela ne reste qu'une supposition elle n'est jamais clairement dit dans le jeu. Maintenant que nous avons pu établir les bases de l'histoire nous allons pouvoir passer à la partie sur les graphismes. Le jeu utilise pour ses graphismes le Nocturne Engine qui avait été utilisé dans Nocturne et dans Blair Witch volume 1. Mais si dans Nocturne et Blair Witch volume 1 les graphismes sont plutôt réussis ici c'est assez catastrophique. Comparé au graphisme des deux jeux précités les graphismes de Blair Witch volume 2 pour les personnages sont très cubiques le nombre de polygones est très faible ce qui donne un résultat pas très satisfaisant et pas agréable à regarder. De prime abord les images en 3D pré-calculées peuvent sembler assez jolies mais en réalité elles sont assez mal conçues dans la mesure où il est toujours assez difficile de savoir où on peut marcher et où on ne peut pas marcher. On sera parfois bloqué par un mur invisible dans un endroit où on pensait pouvoir traverser alors qu'en fait ça n'est pas le cas. En bref la qualité des graphismes de cet épisode laisse complètement à désirer que ce soit par rapport à Nocturne à Blair Witch Volume 1 ou même aux autres Survival Auror de la même époque. Maintenant il est temps de passer au sound design on va se poser la question sur est-ce que le son relève le niveau du jeu ? Eh bien franchement pas du tout. Pour ce qui est de la direction des acteurs c'est plutôt correct dans l'ensemble il sonne plutôt juste dans l'ensemble mais pour ce qui est du reste des effets sonores c'est pas génial quand vous tirez au revolver vous n'avez absolument pas un sentiment de puissance vous n'avez pas l'impression de tirer avec une arme à feu. Le son de votre arme est très sec et très étouffé. Et pour ce qui est de la musique franchement après avoir fini le jeu je me suis même demandé s'il y avait de la musique pendant le jeu alors maintenant je vois que oui vu que je suis en train de la mettre au montage par dessus à cette review mais je vous jure que pendant le jeu je me suis demandé s'il y avait de la musique. Ça démontre bien que la musique du jeu n'est absolument pas captivante et n'a absolument rien de transcendant et elle même est à la limite de l'inutile. Des graphismes pas terribles un sound design mauvais tout cela pourrait être rattrapé si éventuellement le gameplay était bon or c'est pas le cas du tout. Si le premier volume apportait de la variété dans le jeu en alternant les phases d'action et les phases d'enquête ici on a que uniquement de l'action de l'action de l'action du combat du combat. En soi ça ne pourrait ne pas être mauvais si on prend l'exemple de Resident Evil 4 qui est un survival horror qui est intégralement axé combat ça marche bien mais ça marche bien parce que le jeu est dynamique. Ici le jeu n'est pas dynamique pour un poil pour un survival horror qui se veut axé combat c'est un peu triste il n'y a que 4 armes un revolver colt qui sera un peu l'arme qui vous servira le plus au long du jeu un sabre de cavalerie qui très clairement ne m'a servi que contre le boss de fin du jeu une hache dont je n'ai pas réussi à trouver l'utilité en combat et qui m'a seulement servi à couper des arbres pour faire des ponts et un crucifix capable de repousser les ennemis de type fantôme mais le colt est aussi efficace contre les fantômes donc au final l'utilité du crucifix reste discutable le jeu alternera entre deux phases les phases dans le présent et les phases dans les flashbacks mais au final c'est exactement la même chose si dans le présent vous affrontez des monstres dans les flashbacks vous affrontez des soldats sudistes mais les mécaniques de jeu sont exactement les mêmes il n'y a aucune diversité et c'est assez lassant il faudra compter à peu près 2 à 3 heures afin de voir le bout du jeu mais c'est 2 à 3 heures où vous vous ennuirez fermement à partir de la fin de la première heure globalement à sa sortie le jeu a été plutôt reçu de façon négative et c'est en grande partie dû à cet opus que la saga Blair Witch en jeu vidéo a sombré dans l'oubli par la suite le studio Human Head s'attellera à des projets bien plus intéressants et qui seront bien plus sympathiques à jouer même voire très bons comme prêt qu'ils ont récupéré d'une gestation très difficile chez 3D Rams pour finir le jeu et arriver à le sortir le jeu est excellent il a été très bien reçu et même si leur projet de suite après a été annulé par l'éditeur Bethesda et ce afin qu'ils fassent eux-mêmes leur propre reboot à l'heure actuelle le studio Human Head existe toujours et serait en train de travailler sur une suite à Run son hit de l'an 2000 mon avis ferme et définitif sur le jeu c'est que je lui donne la note de Rolling Defense ce qui en gros veut dire défendez-vous d'approcher ce jeu et absolument minable enfin nous allons nous attaquer à la dernière partie de la review c'est à dire la review en elle-même de Blair Witch mais tout d'abord parlons du développeur de ce jeu Ritual Entertainment qui s'est fait connaître dès 1997 en sortant une extension pour le tout premier Quake mais c'est surtout en 1998 avec leur véritable premier jeu SYN qu'ils vont véritablement être reconnus néanmoins SYN bien que très bien accueilli ne jouira pas du succès escompté en fait il sortira à la même période que Half-Life qui éclipsera tous les autres FPS de la concurrence mais en 2000 ils vont frapper très fort avec Heavy Metal Fact 2 un jeu d'action à la troisième personne avec un gameplay à la fois orienté jouabilité FPS et un gameplay à la Tomb Raider où le joueur incarne une héroïne très déshabillée dans cette suite officielle du film d'animation des années 80 le jeu est très bien reçu et encore en 2000 voici le jeu qui nous intéresse Blair Witch volume 3 de Tale of Elik Edward alors qu'est-ce que ce jeu vaut ? pour ce qui est de l'intrigue le jeu se passe en 1786 soit un siècle avant les événements relatés dans Blair Witch volume 2 Coffin Rock ce qui veut dire qu'avec ce jeu on a devant nous le préquel d'un préquel d'un préquel si vous arrivez à suivre on remonte donc aux origines du mythe de la sorcière de Blair à l'époque la ville de Burkittsville n'existe pas encore il s'agit d'une petite ville du nom de Blair où vit Elik Edward la fameuse sorcière de Blair plusieurs enfants du village l'ont accusé d'avoir pratiqué des actes de sorcellerie sur eux et cette dernière a donc été arrêtée jugée condamnée à mort une fois sa sentence prononcée Elik Edward est alors emmé en forêt par les villageois en colère qu'il attache à un arbre en plein hiver glacial et la laisse ainsi pour morte néanmoins le corps n'a jamais été retrouvé et un an après les villageois commencent à disparaître et des phénomènes paranormaux se déroulent dans la petite ville de Blair très vite les gens accusent le fantôme de la sorcière Elik Edward de vouloir se venger d'eux et c'est à ce moment qu'intervient le personnage principal Jonathan Pry un ancien prêtre ayant perdu la foi et qui s'est reconverti en chasseur de sorcières lorsqu'il arrive dans la petite ville de Blair celle-ci est quasiment intégralement désertée et les habitants qui restent sont en train de s'enfuir le peu d'habitants restant dans la vie pourrait éventuellement servir d'allié potentiel à Jonathan sur place il reste le maire qui néanmoins n'est pas très content de la venue de Jonathan et espère pouvoir régler les problèmes internes de lui-même le prêtre qui lui est très content d'avoir un chasseur de sorcières sur place livre à une locale qui est emprisonnée et Elisabeth Styler qui est elle aussi emprisonnée car accusée de sorcellerie elle-même et en parlant d'Elisabeth Styler elle est bien trop sexy pour être honnête et pourquoi je dis ça ? tout simplement parce que les développeurs c'est ce qu'ils veulent vous montrer et de la façon la moins subtile qu'ils soient à savoir des gros plans récurrents sur son foutu décolleté et en sa quête Jonathan sera aussi assisté par Asgaya un chaman indien exactement comme dans le premier Blair Witch néanmoins il y a peu de chance que ce soit le même personnage je pense que Asgaya est plutôt un titre et comme vous l'aurez compris avec la présence de Asgaya on sait directement qui est l'ennemi dans cet épisode c'est à nouveau Eikha Tomix comme dans les deux premiers épisodes donc la sorcière de Blair était tout simplement contrôlée par Eikha Tomix néanmoins le jeu fait une très grossière erreur à savoir à la fin de montrer la véritable forme d'Eikha Tomix si on avait juste vu Eikha Tomix dans le Coffin Rock par le biais de la Possession on avait vu aussi Eikha Tomix dans le premier jeu et qui avait une apparence très informe un peu à la façon d'une Eldritch Abomination de H.P. Lovecraft à savoir une espèce d'entité démoniaque immortelle qu'on peut autant dans les ténèbres non là ils font la bêtise de lui montrer de lui montrer sa véritable forme une sorte d'un scorpion phantomatique c'est un petit peu dommage ça casse un peu le mythes et à partir de là pour avancer dans votre quête vous allez chercher des indices afin de trouver la localisation exacte de Eikha Tomix pour le défaire et de mettre fin à ses plans ténébreux vous passez bien évidemment par l'habituelle forêt de Black Hills mais vous irez aussi dans le monde des esprits et dans le monde des démons car on a à nouveau un système de multimonde parallèle le monde des démons par contre ressemble vraiment moins bien à l'enfer tel qu'il est présenté dans Doom 3 c'est un petit peu dommage mais bon mais alors me direz-vous est-ce que graphiquement le jeu tient encore la route on va aborder ce point dès maintenant alors pour ce qui est des décors il faut avouer que c'est pas trop vilain ça passait très bien à l'époque ça passe même encore pas trop trop mal aujourd'hui si on aime bien les graphismes rétro juste un petit problème c'est en forêt tout se ressemble alors ok vous allez me dire dans le premier jeu c'était aussi le cas le but c'était de passer son temps à se perdre mais dans le premier jeu au bout d'un moment on finissait par arriver à se repérer dans la forêt ce qui n'est absolument pas le cas dans celui-là les angles de vue sont très désorientants et en plus vraiment je le redis encore tous ressemblent donc c'est très pénible on passe son temps à zioter la carte constamment en revanche pour le reste des graphismes c'est quand même pas terrible c'est pas génial on va voir ça point par point pourquoi ? mais pourquoi les personnages sont super cubiques même plus que dans le deuxième épisode alors qu'il était quasiment pas dans le premier pourquoi les personnages n'ont pas de synchronisation labiale alors que dans les deux jeux précédents ils en avaient une et pourquoi il rame il est en lévitation au-dessus de sa couchette pourquoi les femmes en robe elles ont pas de pied pourquoi il y a une clé sous le bureau du prêtre qui disparaît dans le plan suivant je sais que je l'ai déjà l'idée mais pourquoi les développeurs ils insistent pour nous faire des gros plans sur la poitrine d'Elisabeth pourquoi il y a un monstre du jeu nocturne qui apparaît dans la séquence d'introduction pourquoi graphiquement dans son ensemble le jeu donne l'impression d'avoir été fait complètement à l'arrache et bien parce que tout simplement effectivement le jeu a été complètement fait à l'arrache le délai entre les sorties de chaque jeu était extrêmement court 2 mois ce qui veut dire qu'en gros ils ont eu 6 mois pour prendre un jeu de 2-3 heures le résultat c'est que le jeu a des très gros problèmes d'optimisation ça se voit très clairement dès que vous activez l'accélération 3D de votre carte graphique au niveau des portes ça clignote les angles de vue clignotent ça vous arrache la rétine et sur les 4 jeux qui existent qui ont été fait avec le moteur de nocturne à savoir nocturne et les 3 Blair Witch c'est vraiment le seul jeu qui a ce problème là alors il y a bien un moyen d'y remédier il suffit d'aller dans les options et de couper l'accélération 3D mais au moins du coup vous serez au mieux bloqué sur une résolution de 640x480p je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu en 640x480p sur un écran plat moderne mais c'est juste horrible je vous laisse voir ça vous arrache la rétine donc entre les angles de vue qui clignotent ou une résolution qui vous arrache la rétine du début à la fin du jeu je vous laisse choisir votre poison du coup c'est pas les graphismes qui vont donner des points au jeu mais est-ce que le centre design au moins lui va le rattraper c'est ce qu'on va voir alors au niveau des voix des acteurs c'est pas mal c'est même plutôt bon les accents passent très bien l'espèce de mélange entre l'accent américain et l'accent britannique tenu par les mêmes personnages ça donne justement plus d'immersion sur l'époque de la colonisation de l'amérique du nord enfin plus précisément une dizaine d'années après la déclaration d'indépendance donc sur ce point là il n'y a rien à jeter pour ce qui est de la musique moi je dirais correct elles sont pas trop mauvaises sans être non plus excellentes le problème c'est que il y a quoi il doit y avoir 4 ou 5 morceaux différents qui se relaient pendant tout le jeu donc c'est pas faramineux mais bon en même temps la série n'a jamais été réellement exemplaire par rapport à ça avec des graphismes pas terribles et un sound design plutôt moyen est-ce qu'au moins le gameplay rattrape le reste alors je vais pas parler des contrôles qui n'ont pas évolué depuis Nocturne et Blair Witch 1 j'en ai déjà parlé dans la partie de la review consacrée à Blair Witch 1 mais bon les contrôles sont quand même toujours aussi solides donc en fait là on se trouve avec un jeu qui tente d'imiter le gameplay du premier Blair Witch à savoir des phases en forêt très orientées actions et combats et des phases en ville plus orientées investigations sauf que les phases d'investigation comparées au premier Blair Witch elles valent pas tripette et pour rester en ville généralement moins de 5 minutes contrairement au premier Blair Witch où on faisait passer plus d'une demi-heure dans une seule session en ville à discuter avec les gens pour essayer d'obtenir des indices parce que là des indices très franchement y'en a pas donc sur l'aspect investigation c'est un peu complètement foiré du coup le jeu est quand même très orienté actions beaucoup plus que le premier moins que le deuxième mais quand même beaucoup plus que le premier et alors est-ce que au niveau action il tient la route bah pas vraiment donc déjà le jeu vous pousse vers le combat parce que dès que vous tuez un ennemi vous avez quasiment trois chances sur quatre d'avoir soit un objet vous remettant de la vie des munitions ou un objet vous remettant de l'énergie magique ce qui casse complètement le principe d'un survival horror qui a pour but normalement de vous faire éviter le combat le plus possible là on vous pousse à aller vers le combat vu que vos seules sources d'approvisionnement c'est les cadavres des ennemis ce qui serait pas une mauvaise chose en soi si c'était bien géré à l'image de Resident Evil 4 dont j'ai déjà parlé dans la partie de la review sur Coffin Rock où là vous avez un principe qui est similaire vous récupérez des items et du loot sur les cadavres de vos ennemis sauf que dans Resident Evil 4 il y a un vrai sentiment de pression on vous envoie des vagues d'ennemis à non plus finir là la quasi-totalité du temps vous affrontez les ennemis en un contre un ou alors ils sont deux contre vous c'est relativement rare que vous affrontez des hordes et quand ça arrive c'est lors d'événements scriptés donc niveau action c'est foiré il n'y a aucune tension il n'y a aucun stress lors des combats on est quasiment tout le temps à faire le piqué de grue et à tirer du coup pour essayer de mettre un petit peu de tension dans le jeu très régulièrement le jeu vous fera affronter des boss sauf que les boss sont complètement ratés les affrontements contre les boss c'est ennuyeux mais ennuyeux à mourir vous courrez en cercle autour du boss et vous tirez jusqu'à ce que sa barre de vie qui est affichée à l'écran soit vide alors je sais que ça c'est un truc qu'il y avait dans Nocturne mais le premier Blair Witch histoire de renforcer la tension avait pensé à justement retirer cette barre de vie des boss ennemis alors je sais pas pourquoi ce jeu là l'a remis mais c'était pas une bonne idée enfin bon contrairement à son prédécesseur le jeu aura au moins l'amabilité de mettre un bon paquet d'armes à votre disposition mais ça récupère pas le reste en fait il n'y a qu'une seule face du jeu qui est réellement difficile c'est le boss de fin et le boss de fin est par contre une difficulté mais clairement abusée par rapport au reste du jeu le boss est capable de vous drainer l'intégralité de votre barre de vie en à peine une seconde si vous vous faites pas gaffe peut bloquer vos attaques magiques et en plus il invoque à l'infini des zombies donc non l'affrontement final est vraiment très pénible et franchement à part la bataille finale le jeu est quand même super mou donc bon à la vue de tous ces éléments maintenant je suis prêt à rendre mon verdict sur ce troisième jeu Blair Witch en 2000 à sa sortie le jeu a été reçu de façon plutôt froide et par les critiques et par les joueurs bien qu'il était reçu de façon plus chaleureuse que l'épisode précédent et malgré cet échec le studio Ritual Entertainment a continué son petit bonhomme de chemin en sortant un certain nombre de jeux plutôt sympa comme la suite à SYN SYN Episodes qui aurait dû être une suite en plusieurs épisodes comme son nom l'indique mais qui ne fut qu'un seul épisode dans la mesure où en 2008 ils furent rachetés par Mambo Jumbo et donc depuis les développeurs de chez Ritual Entertainment pour le compte de Mambo Jumbo se contentent malheureusement de développer des fremium pour Moby mais si je dois donner mon avis personnel sur le jeu je ne dirais pas que c'est un mauvais jeu il est très jouable contrairement à l'épisode précédent par contre il est mou il est mou et on s'y ennuie très sec donc pour moi le jeu est à éviter sauf si vous voulez absolument le tester parce que vous avez aimé le premier mais bon sinon pas grand intérêt et pour la notation ce sera un Rolling Defense en guise de conclusion générale je vous dirais que le troisième jeu est plutôt à éviter le deuxième jeu est absolument à éviter quant au premier il est absolument à tester d'ailleurs ce qui est bien avec le premier c'est qu'il est tombé en abandonware ce qui fait qu'il est gratuit le lien est dans la description à vous de voir alors récemment je vous avais promis une review de Deus Ex qui allait venir après la prochaine review ça va pas se faire du moins pas à court terme j'ai eu un problème avec mon ordi j'ai dû reformater du coup j'ai perdu plus de 22 heures d'enregistrement sur ma partie de Deus Ex et je vous avoue que très clairement j'ai carrément la flemme de me retaper les 22 heures de jeu que j'ai faites donc on va passer sur autre chose et je ferai Deus Ex quand je me sentirai de nouveau prêt à le refaire donc pour ce qui est de la prochaine review je vous laisse un petit avant-goût avant de partir et puis pour moi c'est une fin de vidéo et bisous à tous salut c'est une fin de vidéo Sous-titrage ST' 501 ...